Bonsoir à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir pour le premier webinaire du Forum des économistes. Et on a la chance d'accueillir un intervenant très prestigieux avec Jean Tirole, qui nous parlera de la place des économistes dans la société. Alors, avant ça, je vais vous faire une introduction rapide sur ce Forum des économistes qui vient de se créer. Donc, en trois points rapides, l'histoire courte de ce forum, notre raison d'être et finalement nos activités et les prochaines étapes. Alors, le point d'histoire, c'est déjà un an que l'idée est venue de faire ce nouveau groupe d'économistes pour contribuer au débat public en se disant qu'il y avait une utilité à un nouveau groupe d'économistes. Alors, c'était avec Guillaume Labbé, Sacha Benhamou qui est avec nous, Nicolas Bouzou, Pierre Bentata. Puis après, on a discuté avec une quinzaine d'autres économistes et on a fait quelques réunions internes. Et donc, voilà, c'est le deuxième point que je veux vous dire. On a réfléchi à notre raison d'être. Alors, vous savez qu'il y a déjà plusieurs regroupements d'économistes en France. Il y a sur le cercle d'économistes qu'on connaît tous. Il y a les économistes atterrés, il y a la société d'économie politique, donc beaucoup déjà de groupes. Alors, qu'est-ce qu'on voulait apporter par rapport à ces groupes existants ? Déjà, on s'est dit qu'on voulait être un lieu de débat. Et ça, c'est un peu aussi la raison pour laquelle on a ce nom du forum des économistes. Bien sûr, il y a aussi les think tanks, il y a aussi plein d'événements. Jusqu'à, il y a quelques minutes, il y avait le printemps de l'économie et où il y a eu pendant trois jours des tables rondes vraiment passionnantes. Mais voilà, on pensait qu'on pouvait aussi apporter un nouveau lieu de débat et discuter ensemble des solutions aux problèmes économiques contemporains. Alors, pour autant, nos discussions à terre n'ont pas encore abouti complètement à trancher plein de questions. Donc, c'est pour ça que rien que des questions toutes simples comme qu'est-ce qu'un économiste ? Est-ce qu'on veut limiter les participants aux groupes à un courant de pensée ? Est-ce qu'il faut faire des propositions ou être juste un lieu de débat ? Donc, tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas encore complètement tranchées. Mais l'idée générale, c'est quand même d'être assez ouvert. Et donc, si certains d'entre vous sont intéressés par nous rejoindre ou poser des questions ou donner votre avis, faites-le, écrivez-moi ou écrivez aux personnes que vous connaissez dans les organisateurs et on aura plaisir à discuter avec vous. Alors, finalement, dernier point, nos activités et les prochaines étapes. Donc, on va commencer par organiser des webinaires comme celui de ce soir. Et ensuite, on va réfléchir aussi à peut-être d'autres interventions dans le débat public, des articles dans la presse, ainsi que des participations à des émissions télévisuelles ou radio. Donc, voilà, c'est là où on en est. Alors, pour ce premier webinaire, je voudrais remercier l'Association des Anciens de l'IOP, notamment Bernard Elgoul, qui s'associe au Forum des Économistes pour l'Organisation, ainsi que l'Association des Anciens de l'X, et notamment X sur Saut, dont je suis président, qui aussi s'associe à cet événement. Et surtout, je voudrais remercier Jean Tirole, qui très gentiment a accepté de parler du sujet de la place des économistes dans la société pour ce premier webinaire. Donc, cher Jean, je vais te laisser la parole pour environ 10-15 minutes d'intervention introductives avant qu'on prenne 10 minutes de questions-réponses. Donc, si vous voulez poser des questions, faites-le par le chat et je les poserai de votre part à Jean Tirole. Voilà, voici. Donc, Jean, c'est à toi pour ton intervention. Très bien, merci Laurent et puis merci pour votre invitation. Tout d'abord, je dois m'excuser pour deux choses. La première, c'est que je ne vais pas être capable de rester avec vous après cette période d'échange. Et la seconde chose, c'est que j'ai une rhinopharyngite et donc, je suis peut-être un peu difficile à comprendre. Voilà, donc, je vais partager les slides. Après un an et demi de Zoom, j'espère que je sais quand même partager des slides, mais parfois je me trompe quand même. Voilà. Voilà, donc, je vais vous donner un petit peu un cadre de pensée sur le rôle des économistes dans la société. Alors, je ne vais pas vous apprendre grand-chose à vous, bien sûr. Et en plus, ça sera un petit peu biaisé vers les économistes universitaires, mais pas seulement, heureusement. Le bâtiment que vous voyez, notre nouveau bâtiment à TSF, si un jour vous visitez Toulouse, c'est un très, très beau bâtiment fait par des architectes Pritzker, des prix Pritzker. Voilà. Donc, pour commencer sur quelques remarques sur le métier d'économiste, évidemment, il y a le côté un peu que aux états intellectuels, on voudrait comprendre un peu ce qui se passe et essayer d'expliquer un peu. Mais avant tout, notre rôle sociétal, c'est d'agir. Et donc, moi, j'ai une vision de l'économie assez normative, participer à la construction du bien commun en essayant d'améliorer les politiques. Alors, vous vous souvenez de la vieille dichotomie d'Adam Smith, d'une certaine manière, qui est entre, il y a le marché qui est efficace et puis il y a des tas de défaillances marché qui sont corrigées par l'État. Et donc, le rôle de l'État, c'est d'œuvrer pour le bien commun. Mais malheureusement, parfois, il œuvre contre le bien commun. Alors, pour donner un seul exemple, il y a ce que j'appellerais les bombes à retardement, c'est-à-dire des sujets politiques qui, finalement, marchent assez mal avec, enfin, des politiques publiques qui marchent assez mal avec le temps politique. Donc, c'est des politiques pour lesquelles, bon, si on ne fait rien pendant un ou deux ans, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais évidemment, un an plus un an plus un an, ça fait des décennies d'inactions. Et finalement, ça donne des situations un peu catastrophiques. Alors, l'exemple clé, c'est le climat, bien sûr, où là, par exemple, il ne s'est pas passé grand-chose pour être en aide depuis Rio en 1992. On attend, bien évidemment, attendre un an, ce n'est pas très grave, mais comme on attend un an depuis 1992, on voit ce qui est en train d'arriver. Mais ce n'est pas seulement le climat. Vous pouvez penser à la dette publique, vous pouvez penser à l'éducation, qui en France est un peu catastrophique, selon les classements internationaux. Vous pouvez penser à la recherche et développement, vous pouvez penser aux régies une des retraites, etc. Tout cela sont des problèmes de temps long et ça pose problème. Donc, l'économiste, en théorie, doit regarder le long terme. Et l'autre remarque que je veux faire, c'est que l'économiste est plus à l'aise dans l'identification de facteurs propices à une crise que dans la prédiction de son occurrence ou la date de cette occurrence. Vous pouvez prédire qu'il y a des dangers de crise bancaire, par exemple, mais est-ce que cette crise bancaire va arriver dans un an ou dans trois ans ou va arriver du tout ? On ne sait pas. Il y a des phénomènes autoréalisateurs, il y a des choses comme ça qui sont assez difficiles à prédire, bien sûr. Alors, tout ça, vous le connaissez bien, il y a des nouveaux défis et des nouveaux outils. Alors, le défi, évidemment, c'est l'accélération des changements. Le projet technologique, il y en a toujours eu, mais la grande particularité de ce début du 21ème siècle, c'est que ça va aller à une vitesse terrible, avec évidemment des progrès remarquables qui peuvent améliorer notre niveau de vie, notre santé, etc., mais aussi peuvent poser des problèmes sociétaux considérables, donc la génétique, le digital. Le digital, je travaille personnellement beaucoup et beaucoup d'autres économistes travaillent sur le problème de la vie privée, mais il y a aussi l'avenir du travail, c'est-à-dire comment on va gérer effectivement ces changements technologiques dus à l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va se passer avec le réchauffement climatique, etc., etc. Donc, il faut faire une espèce de science-fiction sociale, ce qu'on ne fait pas assez en tant qu'économiste. C'est vrai qu'en tant qu'économiste, on n'a plus de facilité à faire un post-mortem sur une crise ou ce genre de choses. Les perceptions, il faut aussi travailler plus, ça ce n'est pas nouveau, mais il faut travailler plus sur les perceptions. Donc, une des grandes questions qu'on s'est posées dans le rapport avec Olivier Blanchard, c'est comment se fait-il que les politiques où il y a quasi consensus intellectuel, en gros, par exemple, les trois grands thèmes du rapport, c'était le prix du carbone, enfin le climat, faire reculer l'inégalité, rendre le système des retraites pérennes. Comment se fait-il que quand il y a consensus intellectuel plus ou moins, ce consensus n'est pas appliqué ? Alors, est-ce que c'est mal expliqué, mal conçu, mal mis en place, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Il y a des perceptions qui sont très justes, des perceptions qui sont complètement fausses dans la population. Depuis 20-30 ans, l'économie s'est ouverte et c'est une très bonne chose aux autres sciences humaines et sociales, donc c'est une bonne chose. On a beaucoup à apprendre de ces sciences sociales et je pense que c'est réciproqué également. Et enfin, ce qui est très clair depuis 20-30 ans, c'est que l'empirique est devenu de plus en plus important, tout simplement parce qu'on a des bases de données bien plus étendues qu'auparavant, sans parler de toutes les expériences qu'on fait en laboratoire et sur le terrain. Donc, nos théories peuvent être testées de façon plus systématique. Dans l'économie du bien commun, je parle pas mal de l'intégrité de l'économie. Bon, ça, c'est plutôt un angle plutôt universitaire, mais qui est important. C'est-à-dire qu'on a peur, par exemple, que des compléments de rémunération qui sont absolument nécessaires en France, étant donné le niveau des rémunérations universitaires, créent des effets d'éviction, c'est-à-dire que les gens se détournent de l'objet de leur mission, c'est-à-dire que l'universitaire, ça peut être l'enseignement et la recherche, ou fassent preuve de complaisance vis-à-vis des administrations ou des entreprises qui les financent. Il y a un autre problème qui est plus général que l'universitaire, c'est l'économiste dans la cité, c'est-à-dire les atitudes vis-à-vis des médias, qui est quand même assez complexe, il faut dire, vous connaissez le problème. Nous, en tant qu'économistes ou scientifiques en général, notre ADN, c'est le doute. Et c'est sûr que d'intervenir dans un débat où on a à peu près 10 secondes ou 30 secondes pour faire un argument, c'est très compliqué. Et puis, il y a le problème de l'engagement politique qui en lui-même ne pose pas de problème, mais qui est quand même dangereux parce qu'on est tout de suite catalogués dans une école de pensée. Ça veut dire que les gens rejettent la pertinence de vos propos simplement parce qu'on est keynésiens, on est monétaristes, on est de gauche, on est de droite, etc. Donc, on perd en crédibilité pour rien, finalement. Alors, ça ne veut pas dire que l'engagement politique en tant que citoyen, évidemment, ça se justifie entièrement, mais en tant qu'économiste, c'est quelque chose de plus difficile. Et puis, évidemment, il y a le risque de perdre son indépendance parce qu'une fois qu'on fait partie d'un groupe, on veut faire plaisir à ses amis, c'est tout à fait humain. Donc, il y a un difficile équilibre pour l'économiste, sachant que par ailleurs, on doit intervenir dans le débat public, sinon on ne sert pas grand-chose. Au niveau du débat public, on peut servir évidemment à d'autres choses, au niveau intérieur des administrations et à l'intérieur des entreprises. Mais dans le débat public, on a aussi un devoir d'intervenir, diffuser son savoir avec l'humilité qui convient, bien sûr. Il faut aller dans les lycées, il faut aller discuter à droite et à gauche. Et c'est exactement ce que vous essayez de faire ici, d'avoir un débat, mais ce n'est pas facile à faire. Donc, pardon, les dernières remarques que je voudrais faire, c'est lié à nos biais cognitifs et essayer de les comprendre un petit peu parce qu'ils entravent l'action publique. Les biais cognitifs, c'est tout le monde qui les a. Il faut bien comprendre que nous sommes tous biaisés d'une certaine manière. Et nous avons, il y a des biais, il y en a un nombre infini, mais je vais choisir un petit peu peut-être les principaux pour notre propos. Le premier, c'est le problème des croyances motivées. Maintenant, il y a beaucoup d'évidence empirique sur ces croyances motivées. Et le fait que nous faisons tous l'autruche, c'est-à-dire que nous croyons ce que nous voulons croire, nous voyons ce que nous voulons voir. Donc, les pensées vont à l'encontre de ce qui est confortable de croire. Des pensées telles que, par exemple, vous dites aux gens, il va falloir faire des efforts pour vaincre le réchauffement climatique, je pense que c'est à peu près une évidence pour nous tous. Et évidemment, ça crée immédiatement une réaction de rejet. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le cadre politique. C'est-à-dire que le politique a tendance à vendre une transition énergétique sans coût. C'est la croissance verte, c'est une transition heureuse. Et on comprend très bien pourquoi le politique le fait. Mais évidemment, si c'était la vérité, on l'aurait déjà fait. Et c'est même dangereux de le faire parce qu'effectivement, il y a les gens qui disent pourquoi je paierais pour mon essence plus chère, pour sauver la planète. De même, bon, le fait que la dette pourrait exploser, le fait que les acteurs économiques ont besoin d'incitation. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez fort dans les croyances motivées des gens. C'est que, d'une certaine manière, on voudrait vivre dans un monde meilleur dans lequel les agents économiques feraient d'eux-mêmes ce qui est bien. Ils n'auraient pas besoin d'incitation, mais ce n'est pas exactement le cas en pratique. Et donc, les économistes apportent des mauvaises nouvelles. Et la tendance de tout le monde, y compris nous-mêmes, c'est de s'attaquer aux messagers plutôt que d'aborder des problèmes sans tabou. Alors ça, c'est le premier biais cognitif. Le deuxième biais cognitif, c'est simplement, je dirais, un peu la paresse intellectuelle, comme à tous aussi. On voit l'effet direct et puis on ne va pas aller chercher l'effet direct. Je ne sais pas, par exemple, quand on parle des CDD et des CDI, on ne se rend pas compte que c'est les deux côtés d'une même pièce, de face des mêmes pièces et qu'effectivement, la protection de l'emploi, qui est en soi-même et tout à fait légitime, pose des problèmes pour l'emploi et crée des emplois de type CDD. Quand des emplois sont créés, mais plus généralement, je dirais, les effets d'équipe générale en environnement, on peut en donner des détails, etc. C'est plus compliqué de comprendre les effets d'équipe générale, évidemment, ça ne pose pas. Enfin, il y a quelque chose qui se pose dans toutes les sciences, qui est la différence entre une corrélation et une causalité, qui à mon avis n'est pas si difficile à comprendre. Après tout, les gens rient aux blagues de Coluche au sujet. C'est quelque chose qu'on peut très bien l'expliquer à des enfants à l'école. Alors, petite déviation là. Dans l'économie du bien commun, je parle du syndrome du prix Nobel ou plus généralement de l'intellectuel public, qui est de parler de choses qu'on ne connaît pas forcément. Et la semaine dernière, j'étais invité à Poitiers à un grand route sur éducation et entreprise, organisé par Jean-Michel Blanquer. Ma première réaction, c'est de dire non, moi, je ne suis pas du tout un économiste de l'éducation, il n'y a pas de raison que j'aille discuter de ce sujet, me souvenant de mes propres leçons qu'il ne faut quand même pas trop déborder sur son savoir. Alors, finalement, je l'ai fait en essayant, je ne sais pas si j'ai réussi, de me limiter au sujet que je connais, parce que je connais quand même quelques petits sujets dans le sujet de l'éducation, mais je n'ai pas… Mais une des choses que je discutais à la fin, c'était vraiment dans les trois ou cinq dernières minutes, c'était aussi un peu ces biais cognitifs dans le domaine de l'éducation et le fait qu'on ne veut pas voir que notre société est très inégalitaire d'un point de vue éducatif. Alors, ce n'est pas nouveau, Raymond Boudon en parlait il y a 50 ans, c'est terrible, Bourdieu en parlait, enfin beaucoup d'autres. Et on ne ne veut pas croire non plus que l'enseignement n'est pas au niveau, parce que c'est très anxiogène, parce que ça veut dire que dans 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, on aura des problèmes. Et donc, ça gère un certain déni parfois. C'est pour ça que Pisa et ces choses-là, ou Shanghai et tout ça, c'est hyper important. Ces classements ne sont pas forcément bien faits, je ne suis pas fanat, mais ça permet de se réveiller un petit peu face au constat. parce que la population a une tendance permanente à casser le thermomètre. Et je pense qu'un jour, il va falloir reconnaître que les parcours sont plus ou moins exigeants. Donc, ce n'est pas en enlevant les filières exigeantes qu'on va s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est supprimer le délit d'initié, le fait que finalement, il n'y a que les gens de famille aisée qui savent quels sont les bons parcours. On dit à tout le monde que finalement, tout se vaut. Et évidemment, nos enfants n'écoutent pas, mais les enfants des autres écoutent et finalement, sont pénalisés par ça. Les écoles ne se valent pas, les universités ne se valent pas, etc. Et le refus de voir que l'étranger fait parfois mieux, même souvent mieux. Et donc, il faut faire un peu de benchmarking. Je conclurai par une trip défiance que vous connaissez également, c'est des hostilités reliées entre elles. C'est d'abord, la France est le pays au monde avec la Russie et l'Argentine, je crois, qui est le plus hostile au concept de marché. Dans le cas, par exemple, dans le cas de l'éducation, on pourrait décliner le même point dans beaucoup d'industries, si je peux me permettre de le dire. Je pense que tous les économistes pensent qu'un libre marché de l'éducation irait à l'encontre du bien commun, parce que, évidemment, l'égalité des chances n'existerait absolument pas. Et puis, il y a d'autres différences de marché. Mais le marché existe, c'est-à-dire qu'on ne décrète pas son absence. On régule un marché. Donc, par exemple, on voit très bien que le marché existe du côté enseignant et du côté élève. Du côté enseignant, il y a une offre et une demande, comme dans tout marché. Donc, par exemple, on a du mal en France à inciter les gens à aller dans les quartiers difficiles, les enseignants à aller dans les quartiers difficiles. On met les plus inexpérimentés à ça. Mais si on veut encourager les gens à aller dans les quartiers difficiles, à y rester un petit peu, soit il faut faire comme en Corée, augmenter plus les primes quand on va dans les quartiers difficiles, soit on fait comme les programmes au Royaume-Uni et aux États-Unis ont fait, c'est de rendre cette activité prestigieuse en prenant les meilleurs, les meilleurs graduates d'une salle d'ordinaire pour les envoyer. Et c'est vu comme étant quelque chose d'extrêmement prestigieux. Ce sont des nouveaux programmes qui ont été faits. Aujourd'hui, on n'a pas de candidats pour devenir prof de maths et de sciences parce qu'ils ont des opportunités externes qui sont importantes par rapport au salaire des professeurs. Moi, je n'ai aucun problème à augmenter le salaire des profs de maths et de sciences et c'est crucial pour l'avenir de notre société. Et quand je vois le niveau en maths et en sciences de la France par rapport à d'autres pays, je crois qu'il va falloir se réveiller un petit peu. De même, côté lèvres, le marché existe sous une forme beaucoup plus violente et injuste qu'il devrait être. En fait, le marché existe non pas sous forme traditionnelle de marché, mais par la rente foncière, le choix des voisinages, les stages particuliers, les cours particuliers, le déliminité dont je parlais précédemment, etc. Il y a une hostilité aux incitations qui est très forte. Encore une fois, les incitations peuvent être monétaires ou non monétaires et on a un gros problème de cette hostilité aux incitations. Et à contrario, je veux dire qu'il y a une réforme réussie de l'apprentissage qui vient justement du fait qu'on a changé les incitations, en particulier des PME qui reçoivent des stagiaires, des apprentis et puis aussi des apprentis eux-mêmes. Et donc, on a changé les incitations et c'est en voie de marché. Enfin, tout ça, c'est lié, bien sûr. Il y a une hostilité à l'évolution et à son utilisation. Moi, je suis un peu effaré. Alors, je ne connais pas du tout le sujet, mais je n'ai pas du tout la réponse. Et ma seule suggestion, c'est d'évaluer l'évaluation. Mais par exemple, quand on évalue les enseignants, on le fait en annonçant la visite de l'inspecteur. On fait pareil pour les radars. Entre nous, on publie leur localisation. Je suis très heureux qu'on ne fasse pas encore ça pour le contrôle fiscal. Là, je crois qu'on a compris un peu les conséquences du truc. Mais voilà, on évalue. Les professeurs ne sont pas évalués par les élèves. Alors, on peut discuter est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une bonne chose parce qu'évidemment, ça introduit des comportements démagogues, etc. Mais ça n'existe même pas à l'université. Moi, je sais que quand on parle à des collègues de se faire évaluer par les élèves, ils hurlent. Donc, il y a un problème. Et puis enfin, il faut aussi une forme d'évaluation, c'est de regarder ce qui se passe à l'étranger, regarder les expériences étrangères, identifier les causalités sur des expériences en France, etc. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Ça semble être un peu trop long. Je vais remercier en tout cas pour votre attention. Merci beaucoup, Jean. Alors, on a déjà beaucoup de questions dans le chat. Donc, je vais te poser par groupe de trois les questions et les remarques. Donc, d'abord, Damiel Namias. Donc, il dit, n'y a-t-il pas dans la société actuelle un certain rejet de l'intelligence et comment être audible dans ce contexte ? Le projet de l'intelligence, c'est être audible. Deuxième question, Robert Charby. Le fait que les économistes sont souvent en désaccord entre eux, est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont eux-mêmes soumis à des biais cognitifs ou à des valeurs idéologiques ? Voilà. Le désaccord des économistes entre eux, deuxième question. Et troisième question, Hubert Lévy-Lambert, c'est plus une remarque qu'une question. C'est, est-ce taxer les CDD, comme on le lit parfois, pour lui, c'est une erreur ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Que taxer les CDD, c'est une erreur aussi ? Voilà. Trois premières questions. Merci d'abord pour ces questions. Sur le rejet de l'intelligence, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un rejet de la science, qui est très net, qui n'est pas nouveau, mais qui est quand même assez fort. Dans tous les domaines, évidemment, qui ont un lien avec le public, donc l'économie, la génétique, la biologie, la médecine, ce genre de choses. Et là, il y a une question importante de savoir comment on va faire pour rétablir le respect de la science. Moi, je trouve, je suis incroyablement reconnaissant aux scientifiques de nous avoir sortis de 10 ou 15 ans de confinement qui étaient prédictibles après la COVID. Donc, c'est quand même ridicule d'arriver à une situation où on a des doutes très forts vis-à-vis de la science. Et pour ça, il faut commencer dès l'école. Alors, on peut évidemment toujours citer des exemples de scientifiques qui sont mal comportés, évidemment. Je reviens à l'éthique de la science. Et ça, c'est vrai dans toutes les sciences. Il y a eu des tricheries dans toutes les sciences, y compris en économie. Mais la question, ce n'est pas ça le sujet, en fait. Le sujet qu'on voit actuellement, c'est qu'on a peur du vaccin. Les États-Unis, il y a des tas de gens qui ne croient pas dans le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique, etc. Je ne parle pas de l'économie. Donc là, il y a quand même un gros problème. Et je pense qu'il faut faire respecter cette science et l'enseigner déjà à un niveau très tôt. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, des histoires de comment on est à bien faire. Enfin, je veux dire, Pasteur, en 1881 ou quelque chose comme 1881, prenait 50 moutons en mettant 25 dans un groupe de contrôle et 25 dans un groupe de traitement. Ce n'est quand même pas compliqué à comprendre. Ce genre de truc, on peut l'enseigner. Essayer de faire comprendre pourquoi une corrélation n'est pas la même chose qu'une causalité, ce n'est pas très difficile à enseigner, même à un gosse de 10 ans. Donc là, il y a des choses. Après, il peut y avoir des réticences. C'est-à-dire que l'évolution, par exemple, il y a des parents qui disent à leurs enfants « Tu ne laisseras pas enseigner l'évolution par ton prof. » Bon, ça, ça pose des problèmes quand même. Donc, le rejet de l'intelligence, il faut le travailler. C'est un truc de… Encore une fois, je préfère remplacer l'intelligence par science. Et, encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Et nous sommes tous responsables. C'est-à-dire, nous, les économistes, les scientifiques, les journalistes, les hommes politiques, etc. Il faut vraiment… Il faut vraiment… Alors, les économistes ont des désaccords entre eux. Alors, on ne peut pas exclure, en fait. Alors, d'abord, est-ce qu'ils en ont tant que ça ? Ce n'est pas complètement clair. C'est-à-dire que, je veux dire, la commission que j'ai présidée avec Olivier Blanchard, on était donc 26 économistes avec des visions parfois un peu différentes. Alors, on peut effectivement dire que c'est une économie orthodoxe. Mais enfin, c'est 26 sur pratiquement tout. On s'est entendu. On était en désaccord sur des sujets. On a essayé d'indiquer quand on était en désaccord. On était en désaccord sur des sujets qui sont difficiles, pas résolus. Ou alors, les désaccords portaient le plus souvent sur… Il faut mettre un peu plus en face sur X plutôt que Y. Mais enfin, ce ne sont pas des désaccords fondamentaux. Quand on parle de la taxe carbone, on était 26 à dire oui. Quand on disait qu'il faut faire attention à la compensation suite à la taxe carbone, on était 26 à dire oui, etc. Donc, après, on peut se tromper. On peut se tromper, bien sûr. Et donc, ce qui… C'est-à-dire que le problème, effectivement, c'est qu'en raisonnant en vase clos, on peut finir par répéter les mêmes idées à longueur de journée. Et ça, c'est un peu le danger. Mais bon, c'est à nous de… Justement, d'avoir ce débat dont vous parlez. Il faut avoir ce débat et avoir des gens qui pensent différemment et puis essayer de voir, effectivement, s'il n'y a pas quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est vrai que le consensus de Washington, c'était pas… Les gens qui critiquaient n'étaient pas forcément des anti-économistes ou des hétérodoxes. C'est simplement que, bon, il faut réfléchir un peu à quels sont les conséquences quand il y a des contrats financiers, des contrats de bonnetement, de flux financiers transnationaux. Voilà, il faut approfondir l'analyse et pas être dogmatique. Voilà, ce genre de choses. Enfin, la question sur taxer des CDD, est-ce que c'est une erreur ? De toute façon, moi, je me suis exprimé depuis 20 ans là-dessus. C'est-à-dire que les CDD sont un échappatoire. Les CDI étant peu attractifs, les entreprises créent des CDD et abusent de façon considérable de l'assurance chômage. Je ne sais pas si vous avez eu la tribune qui a été publiée dans le monde, dans le monde web, samedi. Enfin, il y a eu deux tribunes sur la réforme de l'assurance chômage qui ne se prononce pas sur le niveau d'incitation à créer pour un chômeur à chercher un emploi, mais qui se prononce sur le calcul de l'allocation au chômage et le fait que les employeurs créent des contrats de plus en plus à 7 jours, sachant que le reste sera pris en compte. Enfin, il y a différents sujets qui reviennent un peu tous au même, d'ailleurs. sachant que le reste va être pris en compte par la collectivité sous fond de l'assurance chômage. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Donc, il faut, il faut, et je suis rentré en guerre depuis longtemps contre les ruptures conventionnelles pour la même raison. C'est-à-dire que ça permet, ça déresponsabilise complètement l'entreprise et le salarié qui font une collusion contre l'assurance chômage. Donc, taxer les CDD, moi je dirais, en fait, il ne devrait pas y avoir de CDD et de CDI, il devrait y avoir un contrat unique et avoir une responsabilisation des entreprises. Donc, c'est un peu complexe, on pourrait passer une ou deux heures à en discuter, mais faire en sorte, c'est exactement la même chose que le principe pollueur-payeur, faire en sorte que les entreprises soient mieux responsabilisées, qu'on arrête ces ruptures conventionnelles de convenance, qu'on arrête ces contrats de court terme à 7 jours, etc. Merci Jean. Alors, j'ai plein de questions, mais je vais essayer de les regrouper encore plus pour économiser le temps. Alors, première question, est-ce que les économies sont trop vocalisées sur les causes plutôt que sur la recherche de solutions ? Et alors, beaucoup de questions sur l'éducation, je vais les regrouper. Donc, Bastien qui nous dit, est-ce que l'effondrement du niveau en éducation est encore pire qu'on pense avec des textes inintelligibles, même au niveau de diplômés de master, avec un objectif en France de 80% de diplômés de master ? Donc, est-ce qu'on… voilà, est-ce que vraiment, c'est encore pire qu'on pense. Hubert, David Lambert qui nous dit, est-ce qu'on est sûr que si on augmente le salaire des profs de maths, ça augmente le niveau des élèves ? On va remarquer Hubert. Et donc, Daniel qui nous dit, évaluer les évaluateurs, ça tient à parler. Et encore une autre question sur l'éducation, est-ce qu'en quoi le niveau en maths en France est si faible, alors qu'on a des ingénieurs de grandes écoles qui sont appréciés par les grandes bandes anglo-saxonnes pour des tâches de quantes ou de métiers très quantitatifs ? Donc, beaucoup de sujets d'éducation dans le chat. Voilà, Jean. D'accord. Comme j'ai dit, je ne suis pas un économiste d'éducation, mais ça ne m'empêche pas d'en parler. Alors, est-ce qu'on étudie les causes plutôt que la recherche de solutions ? Je ne pense pas, parce que si on analyse les causes de façon fine, ça suggère des solutions quand même. Et donc, je crois qu'à partir du moment où on identifie les causalités, on arrive à mieux comprendre les solutions. Mais c'est vrai qu'il y a une étape supplémentaire qu'il faut franchir. Alors, la massification de l'enseignement supérieur, effectivement, il y a beaucoup à dire là-dessus, parce que c'est... Moi, j'ai fait le choix de travailler, mes collègues, on nous a fait le choix de travailler dans l'université. Et donc, on voit très bien les dégâts que peuvent provoquer les structures actuelles, avec un petit progrès, mais qui en devenir un parcours sub, c'est loin d'être parfait. Donc, il faut améliorer les choses. Mais effectivement, cette idée que les universités sont finalement là pour massifier et limiter le chômage, etc., etc., est catastrophique. Et ça, c'est une opinion répandue dans tout le milieu politique. C'est vraiment quelque chose qui est... Quand on voit par rapport à la Suisse ou à l'Allemagne, les questions d'apprentissage, les formations d'alternance, etc., on peut faire beaucoup, beaucoup mieux qu'en France. plutôt que d'avoir un master qui n'est pas très bon et mène à une carrière nulle part que dans une collectivité territoriale, ce qui est respectable par ailleurs, mais on en forme beaucoup trop par rapport aux besoins des collectivités territoriales, il vaudrait mieux finalement former des gens qui viennent travailler dans l'industrie. Et donc, bon, là, je pense que les gens réalisent ça de plus en plus. Après tout, cet énorme route à Poitiers auquel j'ai participé, c'était pour améliorer les liens entre l'entreprise et l'école. Donc, il y avait beaucoup de discussions, de réformes à faire, etc. Donc, c'est vraiment important. Je crois que les gens commencent à réaliser quand même que ce n'est pas la solution de massifier l'enseignement supérieur. Donner une bonne éducation à chacun, c'est important, parce que sinon, on va laisser de côté avec l'intelligence artificielle qu'on va laisser de côté beaucoup de gens. Il y aura une frustration terrible vis-à-vis de ce qui se passe. Et on va avoir effectivement des problèmes sociétaux absolument terribles, mais il faut leur donner des vrais jobs. Ça, c'est important. Et donc, pour ça, il faut bien les former. Alors, est-ce que les salaires de profs de maths qui augmentent, ça va résoudre le problème ? Non. Non, on peut augmenter les salaires des profs en général, mais le problème, c'est que ça ne va pas changer. Ça ne va pas avoir une impact majeure dans les dix prochaines années parce qu'il y a un flux et un stock. Donc, c'est vrai que si on augmente les salaires, on va attirer, on va avoir plus de choix. On ne sera pas obligé de prendre les profs de maths qui arrivent au niveau qu'on a sans arrêt baissé parce qu'on a très peu de candidats en maths par rapport au nombre de postes. Donc, on baisse de plus en plus le niveau. Et donc, on crée des problèmes. Donc, on va avoir plus de choix pour les profs de maths et pour les profs en général, si on augmente les salaires, qui c'est vrai, sont de 18 % de moins que les salaires moyens de l'OCDE. Mais ça ne va pas résoudre les choses, surtout à court terme. Et ça va créer des problèmes budgétaires importants. Donc, on a cette question complexe. Alors, effectivement, je ne sais plus qui a dit ça, mais effectivement, on a en France des gens extrêmement bien formés dans les grandes écoles. Mais moi, je voudrais un peu vous mettre en garde contre cette pensée grande école, même si, évidemment, j'en ai beaucoup bénéficié moi-même, les grandes écoles. Mais c'est quand même un sujet… Les grandes écoles, c'est quand même une petite minorité de nos étudiants. C'est une toute petite minorité. Et donc, la grande majorité des étudiants ne sont pas formés dans les grandes écoles. Et d'ailleurs, PISA, c'est déjà même avant la grande école. PISA le révèle parfaitement. C'est-à-dire que 20 % des élèves en France sont extrêmement bien formés, en particulier en maths. Et 80 % sont une catastrophe, en gros. C'est à peu près ce que… Parce qu'il n'y a pas que le niveau moyen. Il y a aussi la variance, en quelque sorte. Et PISA montre qu'on est avant-dernier dans l'égalité en maths. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une variance gigantesque. Et je peux vous dire qu'à l'université, trouver des gens qui savent faire une règle de 3, ce n'est pas facile. Donc, on a un gros, gros, gros problème. Donc, parler de crunch, je veux bien, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet parce qu'effectivement, c'est très bien qu'en France, on est des ingénieurs de grande qualité, mais c'est une toute petite minorité. Et donc, il faut bien comprendre ce phénomène. Merci, Jean. Si tu as le temps pour un dernier lot de questions. Oui, bien sûr. Alors, Robert Charby, qui te demande ton avis sur la conclusion des économistes qui ont eu le prix Nobel cette année, il y a quelques jours, ils disent que le salaire minimum n'a pas d'impact négatif sur le chômage. Est-ce que tu partages cet avis ? Ensuite, il y a une question aussi sur le fait, est-ce qu'il faut justement souligner qu'il y a de l'incertitude pour un économiste dans le débat public, plutôt qu'être dans une confrontation directe, avoir des arguments trop simplistes. Voilà. Alors, Bertrand Lépinois, qui te demande aussi, comment améliorer le niveau de compréhension de l'économie chez nos compatriotes, qui est trop faible ? Et aussi, une remarque intéressante, c'est que beaucoup de diplômés aussi en science refusent la vaccination. Donc, ce n'est pas que des gens qui sont acculturés en science, mais des gens qui sont scientifiques. Alors là, c'est une question subtile. Critiqueriez-vous moins les hommes politiques s'il y avait plus d'économistes parmi les hommes politiques ? Ah oui, c'est peut-être ça la question. Est-ce que les hommes politiques manquent de culture économique ? Et peut-être, ça peut faire aussi une conclusion pour cette séance de questions-réponses. Qu'est-ce que peut-être tu espères de cette campagne présidentielle où peut-être on peut discuter de sujets importants en économie et préparer cinq nouvelles années utiles au niveau économique pour notre pays ? Voilà. Je te laisserai conclure là-dessus, si tu veux. Alors, merci encore pour ces questions. Le prix Nobel de cette année, je ne suis pas non plus économiste du travail, mais l'expérience sur le salaire minimum, c'est simplement une expérience contrôlée d'une certaine manière. C'est-à-dire que Card et Kruger ont regardé ce qui s'est passé à quelques kilomètres dans le New Jersey et la Pennsylvanie quand le New Jersey a augmenté son salaire minimum de 4 $ à 5 $, quelque chose. Enfin, je ne sais plus quels étaient les chiffres exacts. Et donc, il regarde un petit peu et constate qu'il n'y a pas eu d'augmentation de chômage. Donc, je pense que c'est très important de faire ce genre d'études. Alors, il faut le faire de façon plus systématique et le faire aussi à différents niveaux de salaire minimum parce que quand le salaire minimum est faible, c'est une chose qui n'a peut-être pas des effets fabuleux. quand le salaire minimum est élevé, ça peut avoir des effets plus forts. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi regarder selon les pays, selon les industries, selon le niveau de salaire minimum. Et donc, l'étude qui est faite, c'est déjà il y a presque 30 ans, mais il faut continuer à la faire pour essayer de voir ce qui va se passer. Donc, à part ça, évidemment, c'est typiquement des méthodes empiriques qu'on peut enseigner même. Alors, les méthodes les plus techniques, ça nécessite effectivement un niveau d'économie important, mais des bases de la méthode enseignée même au lycée, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Donc, ça, ça me paraît important de faire ce genre de choses. Alors, souligner l'incertitude dans le débat public. Oui, alors ça, je n'ai pas de solution. C'est-à-dire que, d'une part, il faut être humble, il faut accepter que notre discipline est une science, mais ce n'est pas une science parfaite pour un art. Et donc, alors c'est une science, parce qu'effectivement, il y a une modélisation, il y a des méthodes de tests qui sont tout à fait reconnues, etc. Il y a tout un processus de back and forth, etc. Enfin, il y a les méthodes traditionnelles de la science, mais comme c'est une science humaine et sociale, c'est évidemment plus compliqué, si je puis dire. Et donc, il faut faire preuve d'humilité, parce qu'on apprend tous les jours. Après, c'est vrai que dans le débat public, si vous commencez à dire, il y a l'effet 1, il y a l'effet 2, il y a l'effet 3, là, vous avez déjà perdu tout le monde, à part qu'on vous aurait déjà coupé la parole à la fin des faits. Donc, c'est assez compliqué. Effectivement, moi, je n'ai pas une expérience très forte. Depuis 7 ans, j'ai une expérience un peu plus élevée du débat public, mais disons que les émissions que j'aime bien, c'est des émissions où on a le temps d'expliquer. Parce que là, on peut faire part de son incertitude. Ce que je n'aime pas du tout, c'est ces débats qui vont à 150 à l'heure, où on n'a même pas le temps d'expliquer que l'autre est en train de dire une bêtise, qu'en fait, il y a des doutes, que ceci, que cela, ce n'est pas très intéressant, je trouve. Il y avait une question sur le niveau de l'éducation, c'est ça, Laurent ? Alors, il y avait la compréhension de l'économie parmi les Français. La compréhension de l'économie, moi, je n'ai pas de théorie très claire pourquoi c'est particulièrement… C'est un problème dans tous les pays, de toute façon, mais en France particulièrement, peut-être parce qu'on a vécu jusqu'aux années 80 dans une économie assez planifiée où connaître le ministre était plus important que connaître la théorie économique. Et puis, depuis, c'est sûr qu'avec l'Europe, avec les régions, avec l'ouverture de la concurrence, etc., il y a eu plus de perte de pouvoir, il y a eu de la perte de pouvoir, effectivement, de l'État central. On s'est intéressé un peu plus à l'économie, mais c'est vrai qu'il y a encore des problèmes importants dans la compréhension de l'économie. Parfois, d'ailleurs, lié aux croyances motivées, mais c'est un peu un problème. Alors, sur les scientifiques qui refusent la vaccination, les croyances motivées ne sont pas le privilège des gens peu instruits. D'ailleurs, il y a des expériences aux États-Unis qui ont montré, par exemple, que des républicains, par des diplômes, ne réagissent pas forcément à de la formation scientifique sur le réchauffement climatique. Donc, ça veut dire que quand on a quelque chose dans la tête, c'est dans la tête. Je voudrais bien d'autres expériences qui prouvent ça. Et donc, ça ne m'étonne pas totalement qu'il y ait des scientifiques qui refusent la vaccination. Ils ont décidé que c'est vraiment un complot de l'industrie pharmaceutique. Ils ont décidé qu'il faut attendre parce que... Parfois, pour des raisons qui ne sont pas idiotes, à la limite, il faut attendre de voir qu'est-ce qui se passe. On n'a pas de feedback sur le long terme, etc. Donc, tout n'est pas totalement dénirant dans les arguments, mais disons que ça pose problème. C'est des croyances motivées qui sont très coûteuses. De même, s'il y a quelqu'un qui vous dit l'évolution, ça n'a aucun sens. Moi, je sais que c'est faux. Vous pouvez apporter toutes les preuves que vous voulez, ça ne marchera pas. C'est très compliqué, en fait, de changer la vie. Et je peux vous parler d'autres expériences qui montrent que quand un politique ment de façon répétée, les gens peuvent admettre que ce politique a menti, mais ne change absolument pas leur opinion quant au vote. C'est pour ça que je dis, on ne sait pas grand-chose sur cette vie économique, à part toutes les expériences qu'on peut avoir en économie et en psychologie, mais je pense que c'est très important de comprendre mieux pour savoir comment débiaiser les gens, y compris nous-mêmes, d'ailleurs. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'il faut avancer. Est-ce que je veux plus d'économistes parmi les hommes politiques ? Moi, je voudrais surtout plus de compréhension de l'économie. Évidemment, c'est vrai qu'en France, c'est très rare que des responsables politiques et administratifs ayant une formation économique, ayant des responsabilités économiques et une formation d'économie. Ça, c'est vrai. Mais je dirais qu'il y a surtout qu'on voudrait que les politiques aient une compréhension d'économie qui soit intuitive, d'une certaine manière, de sorte que quand il y a un expert qui vient lui expliquer quelque chose, il puisse avoir un petit avis sur est-ce que ça a du sens ou pas. Après, il faut bien comprendre qu'un économiste qui devient un politique va se comporter comme un politique. Et encore une fois, moi, je refuse de jeter la pierre aux politiques. Leur sujet, c'est l'élection dans un an ou deux. C'est vrai que par ailleurs, un certain nombre aimeraient bien faire le bien commun, mais ils veulent d'abord être réélus. C'est normal. Et donc, les économistes qui rentreront en politique, s'ils veulent rester en plus que trois mois au pouvoir, ils auront besoin de se comporter un peu comme des hommes politiques. Et donc, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce que j'espère pour l'élection ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'espère peut-être de changer la question pour ne pas y répondre à la première. C'est de dire qu'est-ce que j'espère de la suite du rapport avec Olivier Blanchard. pour moi, c'est comme tout rapport. J'espère que les partis, les syndicats, etc., s'en empareront. Alors, c'est peut-être un jeu pieux, c'est du wishful thinking d'une certaine manière. Mais enfin, ce que j'ai trouvé quand même, quand j'ai discuté de ce rapport avec des gens du gouvernement, avec des gens de la société civile, c'est que les gens avaient lu le rapport et avaient passé leur week-end dessus. Donc, c'est un bon signe. Maintenant, est-ce qu'ils vont suivre les recommandations du rapport ? C'est plus compliqué, effectivement, parce que ça dépendra, surtout en période présidentielle. C'est très difficile. Mais je pense que c'est comme tout rapport. Je ne veux pas dire celui-là est meilleur que les autres. Non, c'est simplement dans tout rapport. On essaie d'émettre des idées et elles prennent forme. Alors, parfois, elles prennent forme très vite, mais en général, c'est dans des domaines où finalement, la politique joue moins. Je ne sais pas, si je fais des recherches, par exemple, en économie industrielle, sur le droit de la concurrence ou en économie bancaire, sur la réglementation prudentielle, ce sont des sujets tellement techniques que les idées peuvent être mises en œuvre très rapidement, peut-être. Par contre, si c'est un sujet comme l'économie du travail, par exemple, c'est un sujet éminemment politique et donc, ça va mettre beaucoup plus de temps et peut-être ne jamais être adapté. Après tout, le bonus-malus qu'on avait recommandé il y a 20 ans avec Olivier Blanchard a été fait récemment et encore a été fait à petite échelle et encore pour cette secteur. Mais bon, ça bouge, ça bouge lentement et donc, on peut arriver et je pense que c'est notre rôle à tous, finalement, d'essayer de convaincre nos politiques de bouger, pas seulement les politiques aussi, je pense que ça prend le convaincre les syndicats, les associations, les sociétés civiles dans son ensemble. C'est plus difficile de convaincre la population et pourtant, ça, c'est crucial. Là, on peut le faire au niveau de la formation, aller dans les écoles, ça, c'est important, je pense, d'essayer d'expliquer dans les écoles et puis, et puis, parfois, écrire, écrire dans les journaux, effectivement, ça peut être utile, même si je reconnais qu'écrire dans le monde, c'est... qui lit le monde, c'est pas, encore une fois, donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Merci beaucoup, Jean, c'était vraiment passionnant et merci d'avoir pris toutes les questions et d'avoir répondu à toutes, c'était, je pense, très apprécié par tous les participants, par moi, bien sûr, et c'était vraiment un propos éclairant pour nous et pour ce forum des économistes qu'on développe, c'est vraiment, voilà, des éléments de réflexion utiles pour nous. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous et je suis désolé d'avoir pris autant de temps d'avoir été aussi bavard, mais voilà, en tout cas, je vous serai de bonnes continuations et puis, je vais me déconnecter. D'accord, merci. Merci beaucoup, Jean. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Deuxième partie, donc là, avec quelques réactions, interventions de membres du forum, des économistes. Donc, le premier, en fait, c'est le seul qui est défini, donc après, si vous avez envie d'intervenir, vous levez la main et vous pouvez faire une courte introduction sur votre vision de la place des économistes dans la société. Donc, c'est Bruno Allomar qui va démarrer. Voilà, Bruno, je ne sais pas si tu es en ligne. En tout cas, si tu es disponible, tu as la parole. Oui, vous m'entendez ? Super. C'est à toi. C'est à toi, Bruno. Vous risquez peut-être aussi d'entendre un bébé à un certain moment. Vous pourrez parler de l'économie, de l'immobilier et de la taille des appartements. Enfin, ça nous apporterait, on s'emmènerait un peu tard. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler et en même temps, quelle responsabilité, quel piège de parler après Jean Tirole. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Donc, moi, quelques… Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas si je suis un économiste, je ne sais pas ce que c'est qu'un économiste d'ailleurs. J'ai travaillé au ministère des Finances en France, j'ai travaillé à la Commission européenne dans la Direction générale de la concurrence et j'essaye d'écrire ou de réfléchir à des sujets qui peuvent s'apparenter à l'économie. Voilà, en toute modestie. Alors, Laurent, tu m'avais demandé de parler quelques minutes sur ce sujet. Alors, je vais parler quelques minutes, j'essayais de ne pas dire trop de banalités et de ne pas répéter ce qu'a dit Jean Tirole en beaucoup, beaucoup moins bien, évidemment. La première chose qu'on m'apprenait à l'école, c'est définir les termes. Qu'est-ce que c'est qu'un économiste ? Évidemment, j'ai un petit peu dit. Mon propos, ça sera aussi la place de l'économie, en fait. C'est-à-dire les gens qui nous parlent d'économie. Et puis, la société, on pourrait se demander ce que c'est que la société. Au fond, Margaret Thatcher disait la société, ça n'existe pas. Est-ce que ça existe ou pas ? On va considérer que ça existe. Moi, je crois qu'il y a deux choses qui m'apparaissent ou en tout état de cause sur lesquelles je peux m'arrêter. à la question la place des économistes dans la société. Moi, je pense que c'est à la fois une place très banale, mais je vais essayer de développer un tout petit peu. C'est à la fois une place qui est très importante et en même temps, et c'est la rançon de cette chose, c'est que c'est aussi une place qui est très contestée et j'allais dire d'une certaine manière, tant mieux. Elle est très importante pour plusieurs points et je crois que ce n'était pas évident. Elle est très importante d'abord parce que les économistes, c'est beaucoup la connaissance du réel, la statistique. Schumpeter disait dans son histoire économique, de mémoire, être économiste, c'est trois choses, c'est connaître des théories, c'est faire des statistiques et c'est connaître l'histoire économique. Mesurer les choses, ce n'est pas si évident que ça. Moi, quand j'étais petit et que je regardais des matchs de foot, on ne voyait pas comme à la télévision américaine des statistiques en permanence, etc. On vit, on est baigné maintenant, je crois, de plus en plus de statistiques. La deuxième raison pour laquelle je crois que les économistes sont très puissants et présents, c'est que les politiques publiques ont placé l'économie au centre des choses et ce n'est pas complètement évident. On a un candidat à la présidence de la République putatif dont l'idée consiste à nous dire aujourd'hui qu'il faut arrêter de nous parler autant d'économie et il faut parler d'autres sujets. On voit bien que ce n'est pas si évident que ça. Et rien n'est évident. Léon Valras, à la fin du 19e, avait dit je vais faire un truc incroyable, je vais faire de l'économie avec des maths. Maintenant, ça paraît évident mais ça ne l'était pas. Je crois que ce n'est pas complètement évident. Une troisième raison pour laquelle cette place est très importante, c'est que de grands lieux de pouvoir de nos sociétés sont des lieux économiques. Là, je vais parler un petit peu de ce que je connais, c'est-à-dire les institutions européennes. Les plus puissantes institutions européennes, la plus puissante, sans doute, c'est la BCE. La BCE, elle traite quand même d'économie. Et si on parle des politiques européennes ou si on parle des institutions européennes, on voit qu'on essaie de faire une politique de défense, embryonnaire, on essaie de faire un peu de politique migratoire très mal, tout ce qu'on veut, etc. On peut critiquer, mais le fond du fond des choses et le pilier central de ce qu'est la construction européenne, c'est un marché. Un marché qu'on régule, un marché avec un droit de la concurrence et puis un marché avec une frontière extérieure qui s'appelle la politique commerciale. Ça, je crois que c'est la troisième raison. Et puis la quatrième et dernière raison, et je m'arrêterai là, pour laquelle les économistes ont une place importante, c'est que par leur connaissance des choses et leur capacité à apprécier des phénomènes, à les quantifier, on pense qu'ils vont solidifier la décision publique. Là, je vais prendre un exemple que je connais un peu, c'est le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, au début des années 2000, Mario Monti, quand il était commissaire européen, a fait quatre interdictions de fusion durant tout son mandat et trois ont été cassées par la Cour de justice de l'Union européenne. Bon, ça, la conclusion qu'il en a tirée, c'est que les décisions économiquement n'étaient pas assez fortes. Et donc, il a créé, au sein de la direction générale de la concurrence, une équipe d'économistes qu'on appelle le Chief Economist Team, qui aujourd'hui paraît complètement naturel, même si elle est contestée en interne aussi, et même si le juge européen nous dit qu'il s'arrête à l'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire le degré de contrôle le plus bas en matière économique, peut-être parce qu'il a conscience aussi de ses propres limites. Enfin, on voit bien que là, l'économie, les économistes, ces économistes-là, ils sont là pour fortifier la décision publique en la rendant, en lui donnant des bases plus solides. Je terminerai sur le premier point avant de très brièvement passer au second, c'est que les économistes, ils ont une place dans la société et dans les politiques publiques, deux choses qui se recoupent en partie seulement, mais en partie tout de même, qui est plus importante. Évidemment, la rançon de la gloire, c'est qu'ils sont aussi très contestés et je crois qu'ils le seront de plus en plus. D'abord parce qu'on les rend responsables des échecs, des difficultés. Là encore, si je reste dans la question européenne qui m'est chère, tout le discours sur l'euro, c'est un discours qui, de mon point de vue, on peut critiquer l'euro, la façon dont il est fait, la façon dont certains économistes nous ont expliqué dans les années 90 et dans le processus de l'UEM que l'euro, ça signifierait plus de chômage, plus du tout, une croissance potentielle relevée, etc. On voit bien que les choses sont plus compliquées. A contrario, aujourd'hui, on a beaucoup et y compris des économistes qui nous expliquent que tous les problèmes par exemple de désindustrialisation de notre pays, la France, dont on parle beaucoup et dont on va beaucoup parler, nous viennent de cette chose qui s'appelle l'euro et de la façon dont il a été pensé. Ce cas personnel, je ne crois pas, même si je pense qu'on peut et on doit critiquer l'euro. Le deuxième volet de cette idée de contestation des économistes, mais là aussi, Jean Tirole l'a dit, c'est qu'on en attend trop et je suis très heureux d'avoir entendu Jean Tirole dire à un cantre en mathématiques comme moi que c'était une science humaine et une science sociale, on voudrait que l'économie soit, et on essaye et on a raison, soit rentre dans les sciences dures alors qu'en fait, évidemment, le réel est plus complexe ou plus exactement, la modélisation du réel crée des limites telles qu'on a à cette chose qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et intéressant pour répondre à cette question, c'est la réaction de la reine d'Angleterre quand il y a eu la crise économique, quand elle a convoqué des économistes et leur a dit comment se fait-il que vous soyez autant trompés ? Peut-être tout simplement parce que le réel est très complexe et que l'économie ou les économistes ne peuvent donner que, comme la plus belle fille du monde et ce n'est pas machiste, la plus belle chose qu'elle a. Et donc, juste une question en forme de paradoxe et pour conclure et j'espère que je n'ai pas été trop long, toujours pour rester dans la question européenne, est-ce que, par exemple, on a besoin de gens qui sont soit des économistes soit des techniciens d'une certaine branche de l'économie, de l'économie monétaire pour être patron ou patronne d'une banque centrale européenne ou de la Fed ? Il y a dix ans, on ne se posait pas la question et c'était absolument évident. Aujourd'hui, c'est le contraire et on estime qu'il n'est plus nécessaire d'avoir un Ben Bernanke ou d'avoir un Mario Draghi mais que la matière, la technicité de la matière n'exige plus, en tout cas, on peut passer outre et quand même peut-être faire des bonnes politiques économiques, des bonnes politiques monétaires. Voilà, conclusion en forme de questions que je lis à votre sagacité. Je vous remercie. Merci beaucoup Bruno, c'était vraiment très intéressant ce que tu as dit, ça contribue bien au débat. Alors, est-ce que certains d'entre vous veulent intervenir ? Nous, on a déjà beaucoup de matière, on veut organiser des réunions internes pour les gens intéressés, donc peut-être ce qui est intéressant c'est que vous nous contactiez, vous me contactiez ou par exemple Bruno ou Sacha ou d'autres que vous sachiez membres du forum des économistes pour participer à ces débats que nous organisons. Mais s'il y a un entre vous qui a envie de faire une remarque maintenant, bien sûr, il est bienvenu, sinon on pourra le faire dans un deuxième temps dans une réunion qu'on va organiser pour continuer à s'organiser entre nous. Bruno a participé aux réunions et on avait plein d'opinions, c'était passionnant et on est un forum en construction et avoir des idées nouvelles, ça nous plaît. Donc, est-ce qu'il y a des demandes maintenant ou est-ce que vous voulez vous réserver pour une réunion prochaine qu'on va organiser et on pourra parler peut-être avec plus de temps sur ces sujets de la place des économistes dans la société et surtout sur la place du forum des économistes dans la société. Alors, bon, j'en vois pas, je vois pas pour le moment. En tout cas, merci Bruno, je pense que tu as fait une très bonne conclusion et tu as lancé plein de nouvelles pistes. Donc, on va essayer aussi de faire parler des femmes économistes. Ça, c'est aussi un enjeu qu'on a envie de, on en a certaines parmi nous. Il y a Fabienne Marquillier et puis d'autres et voilà, au prochain débat, on sait qu'on aura ces remarques-là aussi et aussi parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire intéressantes. On va les faire parler. Alors, je vois Bertrand Sénet qui a envie de prendre la parole. Vas-y, Bertrand, c'est à vous. Oui, Bertrand. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui, alors j'étais très intéressé effectivement par la présentation de Jean Tirole. Je me posais une question en fait sur le chant de réflexion parce que en fait, moi, je m'intéresse beaucoup aux règles du jeu et j'observe que souvent en économie, on cherche des solutions dans le cadre des règles du jeu existantes et je me demandais si vous aviez prévu ou l'intention effectivement d'interroger un certain nombre de règles du jeu qui, en tout cas, moi, ne me paraissent plus adaptées aux enjeux notamment écologiques. Donc, c'est par exemple si vous pouvez développer c'est quoi ? C'est des lois ou des façons de penser ? Alors, comme exemple qui me vienne le plus immédiatement, c'est la façon, par exemple, dont sont financés les États. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit que la dette augmente et il paraît assez évident qu'à un moment donné, ça ne va pas tenir. il y a un problème plus fondamental, c'est qu'en fait, ça oblige les États à faire de la croissance. Il y a une contradiction entre un objectif de durabilité et puis les systèmes qui permettent de financer les États. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va y avoir besoin effectivement d'une réflexion vraiment fondamentale sur comment financer les États pour avoir une économie durable. Je vois déjà Fabienne qui réagit dans le chat. C'est une très bonne idée de réflexion sur la règle du jeu. Donc, je pense que certains d'entre nous sont en tout cas ouverts à ça. Moi, je trouve que c'est intéressant et Bertrand, si vous voulez nous rejoindre et en discuter, ce sera avec plaisir. Je pense que c'est difficile en quelques minutes. C'est un sujet tellement large mais je comprends bien maintenant cette idée de, par exemple, doit-on s'astreindre à se dire qu'il faut être en croissance ? Ça, c'est des sujets qui sont, on peut avoir des opinions polarisées ou des opinions plus nuancées mais c'est un sujet passionnant. Donc, moi, je n'ai rien contre à ce qu'on discute de ça. Moi, je pense que peut-être nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup d'idées par Jean Tirole, par Bruno à l'instant, par Bertrand. On va essayer peut-être nous de faire notre travail à la maison, notre homework comme on dit et de voir comment organiser la prochaine réflexion. Alors, peut-être, on pourra la faire en interne, c'est-à-dire sans faire un webinaire comme ça avec une personnalité et plutôt dans le niveau de la réflexion. Et voilà, peut-être les présents aujourd'hui, on peut évoquer, on peut les informer. Comme ça, s'ils sont intéressés, ils peuvent se joindre à nous. Voilà. Je pense que c'est une bonne façon d'avancer. Moi, je pense que, on a déjà pas mal de participants qui se sont déconnectés. Je pense que c'est, on peut clôturer maintenant. On a déjà beaucoup de matière et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on va, les présents aujourd'hui, on va les informer de ce qu'on fait. Comme ça, vous pourrez suivre. On ne va pas vous harceler d'email parce qu'il y a le RGPD et on sait qu'on ne doit pas. Mais en tout cas, que vous ayez les moyens de nous recontacter. Voilà. Et puis, ceux qui sont intéressés, ils seront les bienvenus pour nos réunions. Voilà. Moi, je vous propose qu'on clôture là-dessus. C'était passionnant. Il est parti, mais je remercie Jean vivement. Et puis, merci Bruno pour cette intervention très intéressante. Merci à tout le monde dans le chat d'avoir participé. Merci Bertrand pour cette remarque. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et voilà, le Forum des économistes est lancé et on avance. J'ai vu aussi Hubert ta remarque sur le nom. C'était un gros sujet de discussion. Donc, si tu as une idée, n'hésite pas à nous dire Hubert sur le nom. Mais voilà, on a plein de sujets ouverts mais on veut avancer. Puis voilà, on a quand même six mois de la présidentielle. Donc, ça fait un sujet notamment de possibles réflexions et contributions au débat public. En tout cas, un espace qui est intéressant. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée. Très, très bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. C'est parti.